On va accueillir le candidat suivant, merci de réserver un accueil chaleureux à Erwan Maurice. Il nous vient de Saint-Nazaire, du lycée Notre-Dame d'Espérance, et sa plaidoirie s'intitule « Les droits de l'homme en Russie ». Erwan, bonjour. Avant que l'on vous écoute, dites-nous comment avez-vous choisi votre thème ? J'ai choisi ce thème parce que c'est quelque chose qu'on parle beaucoup de ça dans l'actualité en ce moment. On voit beaucoup de reportages, d'images tournées, que ce soit à la télé ou dans la presse. Et moi, j'avais envie d'apporter un nouveau regard là-dessus, d'ouvrir ce sujet, et vraiment de montrer quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne voit pas derrière les écrans. Enfin, qu'est-ce qui se passe derrière les écrans, justement. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, on vous écoute. J'aimerais, pour commencer, vous faire voyager, en vous racontant une petite histoire. Une petite histoire qui en dit cependant beaucoup. Vous êtes prêts ? Alors, commençons. Vous vous levez, comme tous les matins, vous prenez votre café et vous ouvrez le journal. Vous voyez que le gouvernement, que vous n'aimez déjà pas trop, est sur le point de faire voter une loi impopulaire. Énervé, comme des milliers d'autres, vous décidez de descendre dans la rue, manifester et crier votre mécontentement. Et vous avez le droit. La Déclaration universelle des droits de l'homme dit que vous avez le droit. La propre constitution de votre pays dit que vous pouvez utiliser votre droit de liberté d'expression comme vous le voulez. Alors, pourquoi avoir peur ? Mais alors que vous défilez au milieu des autres, que tout le monde crie et hurle autour de vous, vous entendez soudainement une voix sortir des haut-parleurs accrochés au coin des rues. Cette voix, vous la reconnaissez. C'est celle du chef de l'État. Et voici ce qu'elle dit. J'aimerais dire au chef de l'opposition, monsieur Navalny, vous qui vous levez face à moi, je vous entends et vous avez le droit. C'est écrit dans la constitution. Ma force de manifester, n'êtes-vous pas fatigué ? Ne voulez-vous pas prendre un bon café avant de continuer ? Faites attention, il est brûlant. Ne vous étouffez pas, ce serait dommage, pas vrai ? Messieurs les journalistes, quant à vous, vous êtes en colère aussi ? Très bien. Écrivez vos articles. N'ayez pas peur des mots. Vous êtes couverts par la liberté de la presse. N'oubliez simplement pas que cette même presse est avec moi. Et lorsque vous rentrez chez vous le soir, faites attention, un accident est si vite arrivé. Enfin, j'aimerais dire aux manifestants, vous êtes mécontents ? Très bien. Manifestez, vous avez le droit. Mais souvenez-vous, c'est la dernière fois. La Sibérie, vous connaissez ? Une cellule de 2 mètres carrés vue sur les plaines enneigées, ça vous dit ? Ou alors, exilés, frappés par des policiers, voire abattus. Alors vous voyez, vous êtes libres, vous avez le choix. Vous pensez que je suis quoi, un dictateur ? Allons bon. Vous êtes sur la place rouge, pas sur la place Tiananmen. Nous sommes en démocratie, faut-il que je vous le rappelle. Aux dernières élections que vous vous êtes bien exprimés, vous aviez le choix entre moi et moi. Alors vous voyez, il n'y a pas de problème. Alors manifestants, taisez-vous et rentrez. À moins que vous ne restiez. Et dans ce cas-là, le problème, c'est vous. Mesdames, messieurs, les membres du jury, je pense que vous avez reconnu à travers mon histoire le pays qui est pointé du doigt. Et si cela ne semble qu'être qu'une fiction, c'est pourtant la réalité du quotidien des gens qui militent face à M. Poutine. Alors bien sûr, jamais en Russie vous n'entendrez le président faire un tel discours. Mais pour le reste, les violences, la censure, les prisons, les disparitions, tout ça est vrai. Alors quand je dis ça, vous avez tout de suite un nom en tête. Celui d'Alexei Navalny que j'ai cité dans mon histoire. Et vous avez raison. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il a été victime d'un empoisonnement, pour avoir décidé de parler. Et pourtant, la constitution russe, article 20, dit « chacun a le droit à la vie ». À travers cet acte, la Russie vient de violer sa propre constitution. Mais aussi l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit exactement la même chose. Mais ce ne sont pas les seuls textes qui ont été bafoués par le gouvernement russe. Et à chaque fois qu'un manifestant est frappé, arrêté, enfermé, abattu, ce sont les articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qu'on est face. Mais laissez-moi vous les rappeler. Article 19, tout individu a le droit à la liberté d'expression et d'opinion, ce qui implique le fait de ne pas être inquiété pour ses opinions. Et article 20, tout individu a le droit à la liberté de réunion pacifique. La Russie ne respecte donc pas les règles internationales, et ce depuis bien longtemps. Mais chez eux, en Russie même, le texte central, la constitution russe, définit bien les règles pour pouvoir s'exprimer librement. Mais vous imaginez bien que si le gouvernement ne respecte pas l'article 20, il ne sera pas très regardant sur les autres non plus. Mais voici ce qu'elle dit. Article 29, à chacun est garanti la liberté de penser et d'expression. Article 30, chacun a le droit d'association. Et enfin, article 31, tout citoyen de la Fédération de Russie a le droit de se réunir pacifiquement et sans armes, et de tenir des réunions, meetings et manifestations. Voilà ce que dit en partie le texte constitutionnel. Mais comme tout le reste, ce ne sont que des mots, et la réalité est pourtant bien plus sombre. Et c'est même plutôt ironique de voir qu'un pays qui s'appelle Fédération n'accepte même pas que son propre peuple se fédère autour de personnes comme Navalny. Les droits de l'homme en Russie existent, et ils sont écrits officiellement. Le gouvernement ferme juste les yeux dessus. Mais Navalny n'est pas le seul à s'être déjà levé face aux autorités depuis l'arrivée au pouvoir de M. Poutine. On peut citer par exemple Sergeï Louchenkov, politicien en s'étant lui aussi battu contre Poutine, ou Stanislav Markelov, avocat et grand défenseur des droits de l'homme en Russie justement, respectivement abattu en 2003 et 2009. Mais derrière ces grands noms, qui eux font réagir l'opinion internationale, il y a les milliers de manifestants dont personne ne parle, et qui sont incarcérés. Des personnes qui perdent tout, familles, emplois, maisons, pour avoir simplement exercé leur droit de s'exprimer et de manifester librement. Et eux, personne n'en parle. Ils sont simplement arrêtés et forcés au silence. Et les images que nous avons de ces gens ne sont même pas les vraies images, avec un état qui contrôle la télé, n'espérez même pas voir la réalité. Car comme on dit, ce qui ne se voit pas n'existe pas. Si j'ai fait référence à la place Tiananmen, c'est pour vous montrer et vous faire réagir. Nous avons tous en tête l'image de ce jeune homme se tenant devant des tanks. Eh bien, cette image a aujourd'hui 32 ans. Et en 32 ans, je vous le demande, qu'est-ce qui a changé ? Rien ! Que ce soit la Russie, la Chine ou tous les autres pays soi-disant démocratiques, que je ne peux pas citer ici. Pour tous ces manifestants qui ont vu leur liberté brisée, rien n'a changé. Il est donc temps de faire changer les choses. Et pour de bon. L'état de santé d'Alexei Navalny s'est largement amélioré depuis avril 2020. Il a d'ailleurs pu rentrer en Russie, où il a pu lancer de nouvelles accusations à l'encontre du chef de l'État, en dévoilant les images du palais de Poutine. Une vaste propriété, de 7000 hectares, dont le président serait le principal bénéficiaire. Construé et financé sur des fonds de corruption, et grâce à de bons placements effectués par les amis du président. Alors bien sûr, le gouvernement se défend comme il peut, condamnant et accusant une nouvelle fois Navalny. Son retour n'a donc pas été de tout repos. Et à peine est-il revenu qu'il est déjà reparti en prison. Et les manifestations ont repris. Mais les arrestations aussi. Nous pouvons changer les choses. Nous pouvons les aider et les soutenir. Si eux ne peuvent pas manifester, nous pouvons le faire. Et il faut s'unir, tous autant que nous sommes. Car c'est seulement à grande échelle que nous pourrons faire changer les choses. En tant que Français et Européens, ayant une totale liberté d'expression et d'opinion, il est pour moi indispensable que tout le monde l'ait aussi. La liberté d'expression est une liberté fondamentale. Nous l'avons bien vue en France avec l'assassinat mon souhait de Samuel Paty le 16 octobre dernier. Elle doit être garantie partout. Et ne doit jamais être remis en question par qui que ce soit. Nous devons être libres d'exprimer nos propres opinions et de pouvoir dire ce que l'on veut. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Des plaidoiries qui inspirent Emmanuel Chonu. On profite de ses caricatures.